Voilà, on parle ici du stress auquel on est confronté de façon assez quotidienne. Des petits stress, des gros stress, peu importe, mais en fait, ça revient quotidiennement. Et donc ici, voilà, pour expliquer un petit peu les causes du stress, en excluant évidemment le stress dû à des traumas qui vont être traités de façon tout à fait différente, je vais donner une définition qui me parle à moi par rapport au stress et par rapport au recul que j'en ai du fait de l'expérience. Moi, en fait, le stress, c'est la manifestation physique d'une tension psychique qui peut être due à l'angoisse, l'inquiétude, l'agacement, le sentiment d'oppression, le tourment, même voire l'affolement. Et comme la réaction naturelle d'un organisme, donc notre corps, face au stress est de se contracter, le corps va manifester des symptômes. Et dans notre langage courant, il existe plein d'expressions qui illustrent très bien cette fameuse tension du style « j'ai la boule au ventre », « j'ai le cœur serré », « j'ai la gorge mouée », « j'ai un petit peu la nuque tendue ». Et cette situation de tension physique va quelque part, donc on a une espèce de tension qui va se faire, va quelque part nous couper de nos ressources intérieures, qui va engendrer soit de la crispation, donc on se tend, on est incapable d'agir, ou encore nous mettre dans une action qui va être complètement déséquilibrée et inadéquate par rapport à la situation. Et donc, va engendrer de ce fait toute une palette de frustrations qui va apparaître, et dans certains cas se manifester en boucle. Donc, j'angoisse, mon corps va se trister, ensuite je vais être coupée de mes ressources intérieures, puis j'agis de façon inadéquate, qui va m'emmener à être frustrée, et puis on repart sur l'angoisse, donc elle est partie un petit peu sur l'espèce de boucle infernale, et l'idée c'est de pouvoir à un moment donné mettre un stop et dire, « ok, comment je vais aborder cette situation ? » Donc, ta définition du stress. Voilà. Donc, au quotidien, déjà ce que je retiens, c'est qu'au quotidien on est tous soumis à un stress, surtout à n'importe quoi. Le plus petit, voilà. Est-ce que j'aurai le temps de terminer mon intervention lors du webinaire, parce que je regarde l'heure, etc. Je te rassure tout de suite. On n'a pas une approche totalement 100% linéaire du temps, chez nous, ici, dans la communauté d'Igne Connerre. Donc, je te rassure, on a tendance quand même à laisser le vent un peu souffler, et puis se dire, « ok, moi si on dépasse un peu, c'est pas terrible, parce que dans tous les cas, on est pas quelque chose, et c'est super intéressant. » Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc, tient le temps. On a toujours le souci. Super. Et donc, de ce que je comprends, le stress, c'est une manifestation physique, donc d'une tension psychique. Ça peut être une angoisse, etc. Tout à l'heure, je discutais avec un ami, il m'a dit que la principale cause de stress chez les gens, c'est la culpabilité, en fait. Il a résumé ça, hein. Parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose à temps, je ressens une certaine culpabilité, parce que je me dis, j'aurais dû mieux planifier mon temps, ou on m'a demandé de le faire, j'aurais dû le faire, j'aurais dû pouvoir le faire. Même si c'est impossible pour nous. Et donc, en réaction à cette tension psychique, notre corps va manifester des symptômes, justement, pour manifester des symptômes. Tout à fait. Le corps va réagir à ses causes psychiques. Et le corps va se manifester, et le corps va déclarer qu'il y a un truc qui se passe. Je chauffe, j'ai la boule au ventre. Voilà. Pour moi, la définition du stress, elle est aussi simple. C'est vraiment, on a quelque chose qui se passe dans la tête, et puis le corps prend le relais, et nous dit, oulala, il y a un truc qui se passe. Exactement. Et du coup, donc du coup, cette manifestation-là, cette réaction physique, ça peut soit nous bloquer, oui, totalement, surtout si ça revient en boucle, soit nous faire, soit causer une réaction qui est totalement disproportionnée ou inadéquate par rapport à la situation. Tout à fait. Ce qui va créer un nouveau stress. Un nouveau stress. Alors, dans l'ordre général, quand on parle de stress, en posant la question, est-ce que le stress est bon ou est-ce que le stress est mauvais, je ne pense pas qu'il y ait de réponse complètement figée. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un stress pour une bonne raison, donc si je commence à m'affoler parce que je vois un animal bizarre débarquer et que je m'en fure très vite, quelque part, je fais bien d'avoir peur, cette peur est de partir. Par contre, si face à une situation de temps ou une situation de vie courante, je suis constamment dans le stress et que ça revient tout le temps, c'est peut-être intéressant de se questionner, mais au fond, qu'est-ce qui fait que, face à cette situation-là, je vais constamment être stressée ? Et dans le questionnement, aller effectivement, essayer de comprendre quels sont ces facteurs, quels sont les facteurs qui vont me stresser moi, si face à une situation, on est trois et que je suis la seule à être stressée, c'est peut-être intéressant pour moi de me questionner à ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe chez moi pour que cette situation me stresse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.